Ce dimanche 31 janvier, Daphné Burki était invitée sur le plateau des enfants de la télé, sur France 2. Et un détail n'a pas échappé à l'œil aguerri de Laurent Ruquier lorsque des prêtres ont poussé la chansonnette sur le plateau. Daphné Burki plus suivre ne plus suivre Gunther Love plus suivre ne plus suivre Solaire, souriante et enthousiaste, Daphné Burki régale les internautes avec ses folles, et approximatives, séances de karaoké improvisées lors des confinements successifs. A chaque fois, c'est son compagnon Gunther Love qui n'hésitait pas à afficher sa chair et tendre en prouvant toute l'étendue de ses talents de chanteuse de karaoké sur les réseaux sociaux. Une preuve de plus de la complicité qui a toujours uni ces deux-là. Mais cette complicité n'a vraisemblablement pas empêché la rupture. En effet, le 26 décembre dernier, Daphné Burki prenait tout le monde de court en annonçant sa séparation à sa façon, moi et mes filles, car oui depuis un bon moment maintenant nous sommes devenus un gang de filles à la maison. Nous vous souhaitons d'arriver à trouver dans les petits détails de la vie un peu de beauté, de la solidarité, de l'amour, jamais trop, et éventuellement une banana bûche. Une séparation entre Daphné Burki et Gunther Love qui ne les empêche pas, de former une famille très soudée. Et maintenant qu'elle est célibataire, Daphné Burki se lâche. La table a vibré, invitée sur le plateau des enfants de la télé ce dimanche 31 janvier, l'animatrice de 40 ans a pu assister à la prestation musicale de Vincent Niclot, accompagnée de plusieurs prêtres sur scène. Et si beaucoup ont été impressionnés par la dimension artistique de ce moment, Daphné Burki, elle, a plus été attentive à la plastique des choristes. J'ai vu que vous aviez flash sur un curé, a balancé Laurent Ruquier, très vite suivi de Vincent Niclot, quand elle a vu la pochette, elle est restée scotchée, elle m'a dit, mais ils sont super sexy tes prêtres. Embarrassée d'un si craqué pour des hommes de foi, Daphné Burki aurait sans doute préféré disparaître du plateau. Avant d'apprendre que les prêtres orthodoxes ont tout à fait le droit de s'unir à une femme. La table a vibré, a lâché Daphné Burki. Ou comment flirter avec la bienséance ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...